Ma voix se casse, c'est splendide. Mon plus grand rêve, c'est revenu souvent cette question ? Vous me faites travailler les méninges, mon plus grand rêve ? C'est génial, c'est vraiment super, en plus c'est gratuit, mais que demande le peuple ? Comment on peut être heureux ? Quand notre but dans la vie c'est de se dire, tiens, cette personne-là je vais faire en sorte qu'elle se sente super mal. Bonjour tout le monde, c'est Méli, bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour répondre enfin à toutes vos questions. Oui, éléphant dans la chambre, je ne sais pas comment on dit en français, elephant in the room. Bref, Juliette, voilà, vous avez remarqué, j'ai essayé de la coucher, elle refuse obstinément. Donc comme c'est mon seul créneau pour filmer cette vidéo, et bien écoutez, voilà, elle sera avec nous. Donc si ça vous intéresse mes réponses à toutes vos questions lors de ma dernière fourre-question, then keep on watching. Alors du coup, je ne vais pas lire les questions à la suite parce que sinon cette vidéo va durer trois heures. J'ai vraiment été super surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions qui soient posées. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de poser vos questions. Ouais, j'étais vraiment surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui commentent. Donc bah merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc j'ai noté toutes vos questions et j'ai vu lesquelles revenaient le plus souvent. Mais voilà, j'avais peur que ce soit redondant si je lisais toutes vos questions à la suite. On commence. Comment je m'appelle ? Je m'appelle Mélanie, on me surnomme Melly. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que j'expliquerai à la fin pourquoi je suis passée de la reine Allouée à Melly Child, mon pseudo actuel. À quel âge j'ai ? J'ai 27 ans. J'ai 27 ans et j'aurai 28 ans. Le 17 décembre, voilà, voilà, j'y vais à reculons. J'y vais vraiment à reculons, mais bon, je n'ai pas le choix, comme tout le monde. Les questions qui revenaient le plus souvent, où est-ce que j'habite ? J'habite en Vendée. Pourquoi j'ai commencé YouTube ? J'ai commencé YouTube il y a deux ans à peu près. Et c'était pour présenter les produits de la marque avec laquelle je travaille, donc Forever Living Products. Et en fait, au fur et à mesure, il y a un moment, j'ai arrêté. Et j'ai eu envie de reprendre, mais sous un jour nouveau, j'avais vraiment envie en fait de détendre les vidéos. Je n'avais pas envie du tout de parler que des produits que j'utilise, même si je les trouve très très bien. Mais je ne voulais plus que ce soit le but ultime de ma chaîne. J'avais vraiment envie de présenter toutes les vidéos qui me faisaient plaisir. Donc ça aussi, c'est une question qu'on m'a posée. Quelles vidéos j'aime faire ? Vers quoi je me tourne pour cette chaîne ? J'aime bien les vidéos lifestyle. J'aime bien les vidéos make-up, les vidéos de la vie quotidienne, par rapport à la maternité aussi, par rapport au couple. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Est-ce que je parlerais toujours de l'aloe vera, des produits à l'aloe vera ? Oui, oui, parce que ça fait partie de ma vie. Donc je pense que vous en verrez quelques-uns dans mes vidéos. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Et quand j'ai repris, j'étais enceinte de ma dernière à ce moment-là. Et j'avais le sentiment que j'avais vraiment envie de parler de ce que je vivais. Comme je vous disais, j'ai une grossesse pas facile au niveau moral. Pareil, je remettrai la vidéo au cas où vous ne l'avez pas vue dans le petit « i ». Mais du coup, j'avais envie de parler, d'essayer de donner les solutions que je pouvais trouver au cas où il y avait des personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui avaient des grossesses psychologiques pas forcément évidentes. Du coup, ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis de nouveau vraiment prise au jeu de me dire « j'aime ça ». À force de regarder ce que je regarde énormément en vidéo YouTube, j'ai eu envie de mettre ma touche. Combien j'ai d'enfants ? J'en ai trois. Un garçon, deux filles. On m'a demandé les prénoms et les âges, mais je ne les donnerai pas parce qu'avec mon mari, on a décidé de ne pas mettre nos enfants sur Internet. Donc là, vous voyez que le dos, en principe, ça va. Mais voilà, on souhaite les protéger de ça et qu'eux, quand ils sont plus grands, ils feront bien ce qu'ils veulent à ce moment-là. Mais étant enfants, on ne préfère pas. Sinon, on m'a demandé mon métier. Donc pour l'instant, je suis VDI, vendeuse à domicile indépendante, donc avec cette entreprise Forever Living Products. Donc c'est du marketing relationnel. Mes études, j'ai fait littéraire, ensuite j'ai fait une licence d'être moderne et un master communication. Le métier de mes rêves. Je ne sais pas si j'ai vraiment un métier de mes rêves. Ce serait en tout cas un métier qui me permette de jongler avec ma vie de maman sans que mon job prenne le dessus. C'est vraiment ça que j'aime dans le marketing relationnel, c'est que ça permet d'avoir vraiment du temps pour les enfants. Ma série préférée. Et pareil, là, j'en regarde des milliards. Des milliards. Donc ça va être très très dur. Disons que si je devais en choisir une, bon allez, je pense que je dirais Game of Thrones. Mais sinon, j'en regarde vraiment plein. Ce n'est pas un euphémisme, j'en regarde plein. Mon plat préféré, japonais. Maki, sushi, sashimi, tout ça. Le dernier livre que j'ai lu. J'ai relu la trilogie La Sélection. Je vous le conseille. Romantique à souhait. Moi, j'adore tout ce qui est romantique. Vraiment très très sympa. Mon bijou préféré, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles et les bagues. Et si je devais choisir un bijou, ce serait évidemment mon alliance et ma bague de fiançailles. Mon signe astrologique, je suis sagittaire. Je suis née en décembre. Mon plus grand rêve, c'est revenu souvent cette question. Vous me faites travailler les méninges, mon plus grand rêve. Je pense que ce serait d'avoir notre maison avec mon mari. Et d'avoir une super belle maison, décorée comme on le souhaite. On aime beaucoup la déco avec mon mari. Et que mes enfants grandissent heureux, qu'il ne leur arrive rien. Une vie de famille épanouie, je pense que c'est mon plus grand rêve. Est-ce que je suis bilingue ? Alors, bilingue, je vais dire non. Parce que bilingue, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui parle parfaitement, parfaitement, parfaitement anglais. Et j'ai encore des choses à apprendre. On me posait cette question parce qu'apparemment, je parle pas mal anglais dans les vidéos. Mais c'est que ça vient tout seul, en fait. Comme je disais, je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Et du coup, j'entends de l'anglais un peu non-stop. Donc ça vient comme ça. Donc ça vient comme ça. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais c'est pas voulu. Je mélange un peu les deux langues. Et bien, ma langue préférée, c'est l'anglais, comme vous l'aurez compris. J'aime beaucoup aussi l'espagnol. Mais je suis plutôt en anglais. La plus belle réalisation de ma vie ? La question, ça. J'ai envie de dire mes enfants, même s'ils vont tourner chèvres. Mais oui, évidemment, c'est mes enfants. Est-ce que j'ai un tatouage ? Non, mais j'aimerais en avoir. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai envie de tatouage. J'ai encore jamais sauté le pas parce que je n'arrive pas à trouver un tatoueur qui serait à peu près dans le coin que je trouve joli. Parce que je n'ai pas envie d'aller chez un tatoueur qui me fasse un truc tout moche et qu'au bout d'un an, le truc soit informe. Mais j'ai envie d'avoir plusieurs tatouages. J'ai plusieurs idées en tête. Est-ce que je suis des grandes youtubeuses connues ? Oui, 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 j'en suis plein. En France, j'aime bien Sananas. Je suis Norman, je suis Cyprien. Je ne sais pas si elle est connue, connue. Mais en tout cas, elle devrait l'être. C'est Famille Épanouie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver toutes les personnes dont je parle. Ce que j'aime et ce que je déteste dans YouTube ? Ce que j'aime beaucoup, c'est le partage. Le fait que, ben voilà, on ne se connaisse pas. Mais on se donne des astuces, que ce soit sur la vie, sur le couple, sur la maternité. Je trouve que c'est une véritable... On crée une communauté, on crée des échanges. J'aime vraiment beaucoup cet aspect-là de YouTube. Toutes les recettes vidéo, par exemple, qui sont partagées. Enfin, c'est génial. C'est vraiment super. En plus, c'est gratuit, mais que demande le peuple ? Et ce que je déteste sur YouTube, c'est la méchanceté des gens qui m'effraient à chaque fois de voir cette violence de certains propos dans les commentaires de la haine totalement gratuite. Ça me dépasse de voir autant de jalousie et de paroles blessantes. En fait, ça me dépasse. Je suis choquée de voir à quel point les gens se permettent. Ce n'est même plus des réflexions. C'est de la méchanceté à l'état pur. C'est horrible. Voilà, excusez-moi. Entre-temps, je suis allée remettre ma fille. Du coup, je disais que par rapport à ça, j'avais vu une vidéo de Sananas sur le harcèlement qu'elle a vécu pendant un an sur le net. Et franchement, j'ai été outrée. Outrée de voir ce par quoi elle est passée. C'était du délire. Les gens n'ont plus de limites, n'ont plus de respect, n'ont plus rien. Bref, on va changer de sujet parce que... Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas sur YouTube. Et je trouve sur pas mal, en fin de compte, de réseaux sociaux aussi, comme Twitter et tout. L'impression que les gens, ils cherchent le drama. Ils cherchent à pourrir l'autre. Comment on peut être heureux quand notre but dans la vie, c'est de se dire, tiens, cette personne-là, je vais faire en sorte qu'elle se sente super mal. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Bref. Depuis combien de temps es-tu mariée ? Ça fait trois ans cette année. Trois ans cette année. En août, on s'est mariés. Quels sont mes passions ? J'aime bien tout ce qui est artistique. Donc je touche un petit peu à tout, mais j'aime bien le chant. J'aime bien... J'aimerais me mettre à la couture. J'avais commencé un peu de tricot. J'aime bien faire tout ce qui est aussi cartes, tout ça. Scrapbooking. Enfin, j'ai toujours aimé tout ce genre de petits trucs. Sinon, j'aime beaucoup les films. Je dévore les films et les séries, comme vous avez déjà dit. Ensuite, talons ou baskets. Alors, j'adore les talons. Je trouve que c'est absolument canon. Et dans la vie de tous les jours, en tant que maman, on ne va pas se mentir, c'est basket. Mes youtubeurs préférés, ceux que je peux avoir en modèle. Alors, comme je vous le disais, ce n'était pas un euphémisme quand je disais que je regardais beaucoup de youtubeurs. Dans le make-up, je regarde plus les étrangers. Donc, j'aime beaucoup Jacqueline Hill. J'aime Niki Tutorials. J'aime Tati, Mani et Mouet, Jeffrey Star. La liste ne s'arrête pas là. Sinon, j'aime bien dans le lifestyle et une personne que je prends aussi quand même comme modèle, c'est Annie Jeffrey, que je trouve super. J'adore sa voix, j'adore sa façon de parler. Elle parle de prendre soin de soi, la peau, etc. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait. J'aime bien Wendy Golden, Golden Wendy, Patricia B. J'en regarde tellement en fait. J'en listerais quelques-uns en dessous, mais je passe ma vie sur YouTube. La meuf, elle fait que ça de sa life. Mon cadeau de Noël que j'aimerais bien avoir est bien avec mon mari. On aimerait s'acheter un Ipari Photo Caméra pour prendre de jolies photos. de la famille, etc. Et puis pour que je puisse filmer aussi d'autres vidéos. Le pays où j'aimerais vivre, là, un pays où il fait chaud en tout cas. Et où il y a de la bonne nourriture. L'Italie peut-être. Le plus beau voyage que j'ai fait, c'est en Italie. Voyage de noces avec mon amoureux à Rome. Un voyage que je n'oublierai pas. Inoubliable. Un produit make-up. Si je devais choisir un produit make-up, waouh, c'est dur. Peut-être un rouge à lèvres. Parce que je trouve que si on commence à faire les yeux, moi, je m'emballe et je fais plein de trucs. Et du coup, pour aller rapidement, vous voyez, là, j'ai mis juste mascara, rouge à lèvres. Hop, on a l'impression que j'ai passé trois heures dans la... Alors que non. Est-ce que je fais du sport ? Non. D'ailleurs, ça commence à se voir. Catastrophe. J'aimerais bien. Du pilates. Pas mal sur du pilates. Parce que là, ça devient urgentissime que je m'y remette. Enfin, que je m'y arrête. À chaque fois, en fait, j'ai commencé un peu de sport et j'arrête. Je commence un peu de sport et j'arrête. Là, il faudrait que je... Sur la longueur. Et voilà. Ma foi, je pense avoir posé toutes vos questions. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je m'excuse si c'est le cas. J'avais vraiment envie de répondre au plus de questions possibles. Vous qui avez pris le temps de me les poser, c'était très très sympa. Écoutez, comme ça, on se connaît un petit peu plus. Oui, si, je voulais vous expliquer quand même pourquoi je suis passée de la reine allouée à Millet Child. Donc, comme je vous disais, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour l'entreprise que je suis en train de construire avec Forever Living Products. Donc, j'ai appelé mon entreprise la reine allouée vu que c'est basé sur des produits à l'allouée Vera. Et comme je vous disais, pareil, donc j'ai eu un petit temps où j'ai arrêté. Je suis revenue sur YouTube mais avec une autre idée en tête de vraiment ouvrir une chaîne plus sur le lifestyle, cuisine, make-up, ma life quoi. Et du coup, je trouvais que la reine allouée, ça ne matchait plus avec ce que je voulais livrer comme contenu sur cette chaîne. Du coup, j'ai pris mon surnom, Millet. Et Child, en fait, ça vient du fait que avant sur Facebook j'avais mis mon nom de jeune fille que j'avais réduit en quelques lettres. Et il y a un de mes amis qui a cru que j'avais écrit Child. Et en fait, je me suis dit ah mais c'est super sympa Millet Child. Enfin, je ne sais pas, ça sonnait bien, j'aimais beaucoup. Surtout que mon film préféré de tous les temps que je surkiffe c'est la mort qui tue. C'est Julie and Julia que je vous conseille. Si vous aimez la nourriture, si vous aimez la vie, si vous aimez les femmes fortes, les personnes qui vont au bout de leurs rêves, regardez ce film. Il est génial. Et en fait, ça parle entre autres de Julia Child qui est la première américaine en fait, qui a fait découvrir la cuisine française aux Américains. Et comme j'aime énormément cette femme, paix à son âme, et bien du coup, j'ai pris son nom de famille, ça matchait. Millet Child. Voilà, c'est devenu moi. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre des likes, ça m'aide à me faire connaître sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo, logiquement. Et merci, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous embrasse. Bye bye.